Les riches sont riches, parce qu'ils en servent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. On investit uniquement ce qu'on peut se permettre de perdre. Malgré ces bien mots, de dire que, voilà, investissez, mais sachez que... On ne pleure pas ! 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 Si tu pleures, c'est tout grave ! Parc dans votre vie ! Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire, qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre conscience en vous. Et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est mon passage. En général, c'est la passage. On vous montre ce qui est socialement correct. Mais quand on va chercher dans les deux, on se rend compte qu'en fait, ce n'est même pas ce qu'on voit qui donne de l'argent. Toutes les entreprises le font. Toutes les entreprises le font. Parce que le cœur ne communique pas dessus. C'est comme ça. Vous allez voir les gens. Quand on vous dit, investissez massivement dans la bici-culture, c'est vraiment le TNUO. Ils enseignent le business de la bici-culture. Ils filment avec des caméras 4K. Ils diffusent partout. Tout de suite après, je vous propose des accompagnements, des formations. Son vrai business, en fait, ce n'est pas la bici-culture, c'est la formation. Mais il y a des gens qui m'ont dit, ah, je vais me lancer dans la bici-culture. Quand ils ont fait un paillis, ils m'ont dit que c'est le pays qui est pourri. Non, c'est toi qui ne comprends rien. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas gagner de l'argent dans la bici-culture. Attention. Mais c'est pour dire que dans le business, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça, le plus pertinent. Donc, comment faire, donc, de manière factuelle ? Moi, je suis anti-identifiant, on va dire les chiffres. Comment faire de manière factuelle, pour identifier les business qui sont vraiment porteurs ? Il faut regarder les chiffres. Mais quels chiffres ? Quelle est la question ? La croissance du produit intérieur brut, qu'on nous suit l'appellation du PIB. Vous savez, lorsque l'on se rend compte que dans un pays, il y a une croissance du produit intérieur brut, qui représente justement la mesure de l'enrichissement d'un pays ou d'une tonne, de l'achat de l'achat d'un pays, d'un pays. On va se poser une deuxième question. Qu'est-ce qui est le facteur qui fait en sorte que cette croissance-là ? Et lorsque l'on arrive à dire que le secteur qui est responsable de cette croissance du PIB, ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a l'achat. En France, je pense qu'on constate que beaucoup de gens se lancent dans l'immobilier. Ce n'est pas un hasard. Parce que les chiffres de 2021-2022 révèlent que les consommations des ménages, c'est l'élément, ou du moins le secteur, qui est responsable à plus de 23% de la croissance du PIB en France. Et dans les consommations des ménages, ce qui arrive à tête de risque, c'est le logement. Et aussi, si on va aller comme au quartier, quand vous voyez beaucoup de gens se lancer dans un secteur, dans un marché, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. On va le tester. Ce n'est pas toujours vrai. Mais en général, voilà. Je pense que, pour nous tous qui sommes sur YouTube, on va dire qu'il y a beaucoup d'idées qui se lancent en Côte d'Ivoire dans le business des VTC. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les chiffres. Le PIB de la Côte d'Ivoire, de 2021 à 2022, est entre 6 et 7%. La croissance du PIB est en tant que moins. Et pour 2023-2024, d'après les prévisions, on sera à 7,6%. Et les secteurs qui sont à l'origine de cette croissance-là, c'est les transports. Pourquoi les transports ? À cause des hydrocarbures. On parle des chiffres. Pareil pour le Sénégal. Pareil pour, je crois, la Mauritanie ou la Tanzanie. Ce n'est pas les choses du quartier. Quand on s'est réveillé un matin, on s'est dit bon. En fait, l'immobilier, ça va, hein ? Je vais me lasser de là. Non, ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais comme ça. Ce sont des chiffres. Ce n'est pas le seul chiffre. Il y a d'autres chiffres, tels que la balance des paiements. Il y a le taux d'inflation. Il y a aussi le taux de courage. Votre de temps, je ne voudrais pas développer ces différents aspects-là. Mais vous parlez de la balance, vous pouvez voir, rapidement, vous parlez de bon. Il faut savoir que, à chaque début d'année, chaque début d'année, les États votent un budget. Et il y a très souvent une grosse partie de ce budget-là qui sera dépassée dans un secteur précis. Donc, si vous vous positionnez dans ce secteur-là, il y a de fortes chances que vous puissiez faire de grosses marges. Pour le reste, taux de chômage, inflation et tout, on pourrait tout le changer là-dessus. Mais, voilà, je vous ai donné deux éléments que vous pourriez nous garder. Pour la balance des paiements, c'est disponible dans les ministères des Économies et tout. Vous regardez sur Internet, tout est disponible. Vous pouvez commencer à comprendre pourquoi l'information, c'est important. Les riches sont riches parce qu'ils en servent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Je répète. Une des différences fondamentales entre les riches et les pauvres, c'est que les riches en servent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. D'ailleurs, même dans la Bible, c'est écrit quelque part, mon peuple périt. Oh ! On n'a pas eu fond de diplôme ! On n'a pas parlé de la connaissance. Et la suite, c'est quoi ? Cherchez la connaissance et il est de vous affranchir. Vous avez pensé qu'ils lisent la Bible ? Quoi qu'ils lisent ? Ils avaient les yeux tournés et ils disaient, mais quoi que c'est le cerveau ? Le cerveau est très bien. Qu'ils aient assisté à la masterclass de 17 jours-là ? Parce que le cerveau est constipé, ça ne va pas. C'est la guerre dans le cerveau. Deuxième question à se poser. Diapo. Comment limiter les risques ? Parce que investir, quelque part, c'est qu'il y a un risque qu'on perd de tout. Mais c'est bien de dire qu'on va investir. C'est même très bien. Mais c'est plus qu'on perd. Je pense que c'est parce que beaucoup de gens ont peur de perdre leur argent dans l'investissement. que beaucoup de gens n'investissent pas. Je vais vous dire que pendant une carrière rapide comme ça. Je connais des pauvres qui n'ont jamais perdu leur argent dans l'investissement. On les connaît tous. Ils n'ont jamais perdu leur argent dans l'investissement. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Par contre, je connais beaucoup de riches qui perdent leur argent tout le temps. Mais ils continuent à être riche. En même temps, même Dieu, même Dieu, tu n'as rien investi, tu veux gagner comment ? Même Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et plus on investit, plus on gagne. Plus on investit, plus on gagne. Parce que je vais vous dire une chose. Le niveau de courage avec lequel vous vivrez sera très déterminé sur le niveau de succès que vous pourrez avoir plus tard. Et le courage, ce n'est pas d'agir en absence de peur. C'est d'agir malgré la présence de la peur. Dans un deal avec la peur, je dis que bon, je sais que tu es là. Je sais. Je sais. Ensuite, je te regarde, tu me regardes. Bon, il faut en passer des choses. Parce que sinon, on ne va pas aller. Donc, essaye. Donc, limiter les risques. Je vais vous réciter ce qu'on dit tous les jours. C'est bien. Ne investissez jamais plus que ce que vous pouvez permettre de perdre. Ça, tout le monde le sait. Qui ne sait pas ça? Ok. Bon, il y aura moins qu'une autre personne qui aura pleuré. C'est très bien. Voilà. On investit uniquement ce qu'on peut se permettre de perdre. Malgré ces derniers mots de dire que, voilà, investissez. Mais sachez que on ne pleure pas. On ne pleure pas. Elle perdue la pleure. Elle perdue. Si tu pleures, tu enras. Ça va mal finir. Ça finit trop mal. Ça finit très mal. Il ne va pas le faire. Tu linoches le calendrier, tu te dors, tu te couches, je suis tout mal au sein. Je ne sais pas si vous parlez d'un échec qu'on a eu récemment. Parce que ce n'est pas que la réussite expire, il n'y a que l'échec qui est dû. Je vous en parle rapidement. On lance le business de BTC au Sénégal. On a le destinage. On dit qu'on ait des bosses, qu'on bavarde. On ne nous raconte pas tout, on a acheté des voitures. Il y a un gars sur place, on envoie l'argent. On fait le travail. Quelques fois plus tard, l'immobilier ne passe plus. On ne pleure pas. C'est 8, 10, 10. L'immobilier ne passe plus avec toi. Il y a deux choses limites. Soit vous dites, bon, c'est arrivé et on n'a pas. Soit tu pleures, mais soit que tout le monde t'en fout. On n'a rien à se dire, qui t'a envoyé. Vous allez m'entendre qu'on voulait de me dire, qui t'a envoyé des investissements. Donc, il y a plusieurs règles dans l'investissement, mais j'ai décidé justement de partager que deux, que deux. Voilà, que deux. Un, on va vous le transire. Un, fractionnez ces investissements. Si vous avez un million d'euros à investir dans un business, pardon, il est 100 000 euros que vous émesquiez. Parce qu'en général, tout ce que la masse vous aura appris sur l'investissement, quand vous allez essayer, ça sera faux. En général, ça sera faux. Ou du moins, ça ne va pas marcher pour vous. Parce qu'il faut aussi être la bonne personne. Il faut aussi être la bonne personne à avoir l'investissement du projet. Donc, façonné. Je vais vous montrer une histoire rapide, rapide. C'est un monsieur qui se lance dans les points de sport. Il dit, là, là, il y a l'argent, il y a le U, il y a le Tchèque. Et il se lance et tout, on dit, bon, il faut aller importer de la marchandise, de la Chine et tout. Et puis, toutes tes économies. Là, on me dit, quand la tête est malade, le corps qui souffre. Il prend toutes ses économies. C'est un grand commerçant. Il n'y a rien dans le Célo. Il envoie l'argent. On achète toute la marchandise. Parce qu'il voulait être une monopole. Ça arrive au bord. C'est là qu'il découvre qu'il y a quelque chose comme un pain de douane. Comme par exemple, il n'avait pas l'argent pour dédouaner ses produits. Voilà comment il a perdu toute sa marchandise. Et en ce moment, il vit l'heure. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Vraiment, si il y a un jour, tu devrais réteindre, je dis, c'est ça. A ce qui concerne l'investissement, il faut actionner toujours. Toujours. Parce que si vous investissez peut-être 100 000 euros d'abord, vous allez en prendre. En général, le premier investissement ne prend ce temps. Vous allez en prendre. Ensuite, 100 000 euros. 100 000 euros. Au plus, à mesure. Même Dieu va dire, non, 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 tu as tout le fait. Tu peux vous remettre. Tu vois ça. Et là, dans l'investissement, il y a besoin de répondre. D'avoir raison une seule fois. Une seule fois. Et c'est la gloire. Après le vaccination, il y a l'accompagnement. Faites-vous toujours accompagné. Toujours. Donc, avant de dire que ce sont les dépenses. Non. C'est un investissement. Acheter un livre n'est pas une dépense. C'est un investissement. Suivre une formation, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement. Payer pour un cotique, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement. Donc, faites-vous accompagner. C'est fort dans ma table. Moi, avant de me démet, si quelque part, je me pose maintenant la question de savoir. Pour polluer mes bains. Il y a qui pour m'accompagner? Vous voulez pas perdre du temps? Parce que c'est le temps que vous perdez. Vous dites que vous économisez l'argent. Mais c'est le temps que vous perdez. Le temps est beaucoup plus important que l'argent. Donc, accompagnement. Super important. Et, dernier petit truc comme ça, c'est que lorsque vous investissez, vous devez toujours payer à complexifier vos investissements. Parce que lorsque vous investissez dans un secteur d'activité, et que tout le monde, quand même, vous commencez à gagner de l'argent. Mais tout le monde a dit qu'il faut que je me lance sur la banque. Et du coup, le marché, c'est le serre. Et vous, comme vos marges, commence à se réduire. Parce que les autres viennent, ils cassent tous les prix. Et les Chinois arrivent. Et là, c'est gâté. Il y a qui est gâté? Alors que, si vous savez, ils vont compléter à chaque fois. Vous comprenez rapidement que, si on jugeait que le temps de demain, il doit faire trois. Après le monde a fait quatre. Donc, vous prenez beaucoup plus d'espace. Et de distance. Le temps que les autres arrivent derrière, il n'y a rien. Et après, vous commencez à vous débrouiller, pour que les politiques, pour des lois, vous encadrez votre business. J'ai dit ça combien de fois? C'est à ce niveau que beaucoup de gens pêchent à l'or. Parce qu'on a tellement gagné l'argent. Envers l'argent, je veux l'argent. Je veux du bien investir. Vous savez, vous n'en comprirez jamais rien de grand seul. Jamais. Et l'une de nos forces, l'une des choses dont je suis le plus fier, c'est que j'ai une très belle vie. Tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Je le dis toujours. Mais bien sûr, pour avoir une bonne équipe, il faut être un bon leader. Pour avoir une bonne équipe, il faut être un bon leader. Très souvent, j'envoie des investisseurs, des entrepreneurs qui me contactent, qui me disent, « Mais les gars, ne fais pas votre tipeur! Tous les jours, je vais se marmer la tipe. Ils veulent manger tout de suite, tout de suite. Il faut qu'ils prennent pour eux. Ils veulent se marmer partir. » Dites-moi, quand dans un pays, ça ne va pas, on s'attaque à qui? Quand on a une équipe de vit-polle, ça ne va pas en châssis. Pourquoi on chasse l'entraîneur? Pourquoi on ne chasse pas les joueurs? Pourquoi on ne chasse pas les entraîneurs? Pourquoi on ne vit pas tous les joueurs? Pourquoi on ne vit pas les joueurs? Pourquoi on ne vit pas les joueurs? si vos équipes ne sont pas motivées, c'est vous qui le fait. Donc, c'est à vous de savoir ce qu'il faut pour les motiver. C'est vous le leader. C'est vous le visionnaire. On ne pleure pas. Quelqu'un vous a envoyé de vous dans ce? Vous investissez dans votre propre projet. Vous avez des autres qui doivent être motivés. Et qu'est-ce qui a un sens? Ça n'a pas le sens. C'est à vous de les motiver ? C'est à vous de trouver ses vieux pour qu'ils aient envie de vous accompagner ? Ou bien ? Ok. Et pour ça, il y a deux manières d'investir en lui-même. Deux. Sur cette photo, il y a les séduis qui n'en veut pas. Les séduis qui n'en veut pas. Pourquoi les essais de gants ? C'est la milliardaire plus charismatique du monde. C'est un qui a dit, ce n'est pas moi. Elle s'appelle François Gouéé. Adidas, ma minata. Donc, comme si elle n'est pas bon là, tu devais me voir. Là, je vais faire. Donc, comment est-ce qu'on fait ? L'extérieur au restaurant, n'est pas dans un endroit. On est au restaurant. Comment on fait pour la déplacer ? On a d'abord de vous. Il y a une chose que vous devez comprendre. Non, on a été dévalé à l'idée sur laquelle. On doit être blanc. Non, non. On doit être blanc. On n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Non, non, non. On n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Sous-entendu, quand on voit un riche, on ne doit pas y avoir de l'argent. On doit y avoir de l'argent. Erreur monumentale. Les pauvres doivent payer les riches. Les pauvres doivent payer les riches. Parce que lorsque vous donnez, vous qu'est-ce que vous créez ? Il t'est moral. Et pas avec un livre. C'est des fois de toutes ces informations. Des fois, il y a une photo. Parce que cette photo-ci, m'a permis de gagner, je pense, un peu plus de 15 millions. Bien sûr. Tu t'es juste avec un prospect. Il n'est pas très sûr. Après, il part checker sur Internet. Et il voit, il dit que c'est bon. Mais, tout simplement, prête sur l'association. Car la tête des malades, c'est ce que tu as. Je fais vite. Donc, après, j'ai pas tant qu'on rencontre un riche. Pour lui, d'abord. Et pas athèse. C'est ça. Il y a du finir. Pour que vous le rendez-sache, vous l'adrez à vous. Ne vous mettez pas à tout. Pour le monde, il y en sera. Même les morts, il y en sera. C'est bon. Pire. Jumbo. La transmission. La transmission. Et là aussi, c'est là où très souvent, nous, dans la communauté, on pêche. Je discute avec le frère du président Gabonais l'année dernière, on fait j'ai au Gabon. Pour une conférence. Et le frère du président Gabonais actuel m'appelle dans son bureau et on échange. Et nous dit, Valère, en Afrique, il y a beaucoup d'hommes fortunés. Mais il y a très peu d'hommes. Il dit, comment ça ? Mais dit, Valère, l'avril du chef se trouve dans la transmission. Sauf pour beaucoup d'hommes qui ont beaucoup d'argent. C'est ce n'est pas plus le long. Tu dis, j'ai moi en Afrique. Après nous, c'est le début. On marie. On marie. On marie. Après, on construit les grosses maisons. Quand on meurt, nous, ça tombe en décriture. Parce qu'on ne pleure pas le temps de... Après, on pleure. On ne pleure pas. La transmission. Donc, il y a plusieurs moyens de transmettre. Ce qu'on fait là, c'est de la transmission. Les vidéos YouTube, c'est de la transmission. Mais, le moyen le plus pertinent de transmettre sa vision, ça reste... Voilà pourquoi j'écris. C'est pas parce que il a gagné trop d'argent. C'est parce qu'il sait que c'est imposant de transmettre. Tiens, vous allez voir ce que la transmission m'a permis de faire. Celui, je l'écris sur le tout premier. Même si elle est quand elle est dans le business. Mais celui... La chose dont je suis la plus qui est, c'est que celui m'a permis de construire cette équipe. Et ça, c'est juste une partie de l'équipe. Une partie. Parce que lorsque vous écrivez un livre, vous verrez une vision. Vous transmettez l'énergie. Et les gens qui vont se reconnaître dans votre vision, c'est eux qui vont venir vers vous et vous dire « Je veux travailler avec vous. » Et ils sont prêts à le faire gratuitement. Parce que toute cette équipe a travaillé avec nous pour le week-end de l'équipe et à aucun moment qui nous ont demandé de m'en demander de valoir combien est-ce qu'on se rappelait. Ils sont tous bénisants. Tous. Ils pensent qu'ils ont non pas l'air malheureux. Ils n'ont pas l'air malheureux. C'est ce qui m'a fait se passer cette année. Parce que le week-end de l'équipe a cet événement qu'on a organisé sur trois pays. Pour le fait qu'on a une bonne équipe. Sinon, c'est pas possible. Surtout avec le stand-in comme on a cet événement-là. Donc, s'il y a eu des raisons pour lesquelles vous devez commencer à écrire tout de suite, c'est pour transmettre et avoir cet impact-là. C'est pour transmettre et avoir cet impact-là. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout le reste, de tout ce que le livre m'a apporté. Mais je voulais juste vous présenter cette image. Et grâce à ce livre, je connais un ingénieur. Il a fini de faire son truc d'ingénierie et tout. Voilà, très bien. Et puis, voilà. Sauf que, Master 2, et tout le bas. Là, quand vous dites qu'on voit libre de téléphone, on voit que Master 2. Vous croyez que c'est un jeu. Il me contacte comme ça. Il dit que là, il est très content. Il dit, ok, gars, c'est super. On a besoin d'un monteur vidéo. Il me dit, je ne sais pas le fait, mais je vais apprendre. Il a tellement bien appris qu'à ce jour, il vit au Cameroun. Il se fait un million de femmes par mois. Il n'y a pas de torturé. Il est chébé. Ça, c'est un capabitant. Un livre. D'accord. Et c'est justement dans ce sujet de transmettre qu'on a décidé, nous, de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains. C'est dans cette logique qu'on a lancé le concert le week-end de l'écrivain. Le week-end de l'écrivain qui, sur 2, 3, 4, 5 ans, on veut que cet événement-là ressemble au festival de cadres. Wow. Et on ne va pas nous parler. On pose des sacs. Ils sont dans le compé. L'année dernière, on a organisé à l'hôtel Hilton, 4 étoiles, du côté de la Défense. Nombre de place, 150 personnes. Parce qu'en l'année dernière, on s'est dit, moi, je ne sais pas. Moi, j'ai dit, l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écrire, c'est devenir immortel. Donc, les auteurs sont des dieux. Et les dieux, on besoin d'un traitement très de prestige. on a décidé de faire plus fort. Ils sont allés prendre le Hilton à Roissy-Chambe de Gaulle. Nombre de personnes attendues, 500 personnes. ça se passe le 29 juillet. Je peux faire plus de temps de Roissy-Chambe de Gaulle. Azra, c'est à vous de croire. Et on a vraiment vu que ce soit des jaunes. C'est un endroit mythique. C'est charismatique, emblématique. Tout ce qu'il y a dit, vous mettez-le dessus. Ça passe. C'est pas qu'on a trop d'argent. C'est qu'on a une vision, on a une mission, on s'est dit. On va y aller. Et on sait que l'argent, c'est pas. En prelue de vastes programmes d'écriture baptisés Plumes d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé Le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Contact plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74. Le week-end de l'Écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada